Yo tout le monde c'est Bejita pour Bejita Gaming et aujourd'hui je vous propose une petite équipe fut que j'ai créé, juste une petite analyse avant l'euro tout simplement et je vais jouer avec cette équipe fut uniquement durant tout l'euro donc je vous propose tout simplement de la regarder en entier, donc déjà mandant d'or dans les cages je trouve qu'il a fait une excellente saison avec l'OM et du coup c'est logique qu'il soit là Emeric Laporte en défenseur droit, en défenseur central gauche pardon excusez moi très très bon avec l'Aclitique Bibao, je trouve ça d'ailleurs chaud donc il se trouve toujours pas en EDF Benoît Tremoulinas, pourquoi pas Tonton Pat, il est très très bon hein Patrice Evra mais Tremoulinas a également mérité sa place Varane, taulier de l'équipe de France j'ai pas besoin d'en rajouter, alors à savoir que je peux pas acheter Pogba, Griezmann etc enfin Griezmann je pourrais aller à l'extrême minute mais je l'ai pas, ni Benzema, enfin voilà j'ai pas les finances Sanya, impériel avec Manchester City et on allait pas mettre Debussy même si Debussy se relance très bien à Bordeaux Mathieu Di Charo, voilà ça c'est de la logique élémentaire, Mathieu Di Charo, de toute façon il est là, il est présent niveau défensif c'est la base N'Golo Kante, grosse surprise de l'Aicester, de toute façon voilà il a été champion avec l'Aicester donc c'était normal qu'il soit ici présent, j'allais pas le prendre en boost parce que j'ai pas les finances encore une fois Lassana Diara, l'un des deux seuls joueurs qui restent potables à l'OM avec Sted Mondanda donc également logique, ça me fait chier qu'il soit pas là à l'Euro même s'il aurait dû être là donc moi je le compte même parce que je le trouve très 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 bon et j'ai eu du mal à trouver vraiment mes milieux de terrain Attaquant donc à gauche, je mettrais Dimitri Payet parce qu'il est vraiment étincant avec West Ham United et puis franchement il fait le taf même dans le jeu, je trouve qu'il fait le taf, il est très très bon Giroud, on aura beau dire ce qu'on veut, moi le premier je l'ai déjà dit mais Giroud il peut remplacer Benzema maintenant j'en suis convaincu c'est pas le même niveau, c'est pas le même style de jeu mais ça peut le faire, en tout cas moi je suis pour, personnellement je suis pour Atem Benarfa, j'aurais aimé qu'il soit là, bon j'aurais bien mis Griezmann à la place de Giroud, Griezmann à la droite mais voilà Atem Benarfa j'aurais aimé lui qu'il soit là, il était réserviste et ça me fait quand même chier parce qu'il fait une saison exceptionnelle avec Nice et il a très bien relancé sa graga je trouve, donc voilà tout simplement Remplaçant Jérémy Menez, grosse grosse surprise, moi personnellement je le prendrais parce qu'il fait des choses énormes avec le Milan AC mais voilà, des champs à sa liste, des champs à ses têtes entre guillemets, on va pas dire ça méchamment mais des champs à ce qu'il faut dans sa tête on va dire Paul John Gentep également qui fait une très très bonne saison, très honorable avec le Stade Rennais en tout cas il est très technique et très rapide et voilà il aurait mérité en tout cas également lui au moins d'être dans la prélist on va dire Martial, comment ne pas citer l'homme aux 80 millions d'euros, le français aux 80 millions d'euros que Manchester United qui fait une saison mafouche plus que raisonnable chez les Red Devils mais voilà il fallait qu'il soit là Nassi pour moi c'est le grand absent de l'équipe de France depuis 2010 voire 2006 je ne sais plus mais c'est un très grand absent de l'équipe de France et j'adore ce joueur et il mériterait d'avoir sa place Luka Ding il fallait bien remplaçant à gauche et puis Luka Ding fait une très très bonne saison en Italie du côté de la capitale romaine donc pourquoi pas après tout il a eu sa chance, Garcia lui a donné sa chance Kurt Zouma également qui aurait bien fait de faire partie de la liste des 23 moi en tout cas j'adore Kurt Zouma et je pense qu'il avait vraiment le niveau en tout cas pour jouer en équipe de France donc ma foi voilà c'était toujours ça on va dire et enfin gardien remplaçant certains seront peut-être pas d'accord mais je trouve que Stéphane Ruffier fait de l'excellent travail du côté des Verts, du côté du Chaudron et voilà je pense qu'il avait également sa place en équipe de France et c'est dommage que Deschamps lui est pas laissé donc voilà j'espère que cette petite vidéo très très rapide, très si ça nous aura plu comme d'habitude, abonnement, j'aime, n'hésitez pas à partager un point ça nous fait très plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs et de nouvelles vidéos salut les gens, bonne journée à vous et bonne soirée sur tout site